bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors oui me revoilà pour une petite routine du matin alors tellement de choses à vous dire si vous suivez sur instagram vous savez que j'ai eu et j'ai encore de pro des gros problèmes de dos je me suis bloqué donc j'ai eu un abago si vous vous rappelez ma dernière vidéo je vous disais que j'étais debout parce que j'avais mal au dos et ça n'a pas loupé le lendemain je me suis coincée à la bagot donc ça fait onze jours aujourd'hui que je souffre ça va un petit peu mieux donc vous m'avez manqué j'avais besoin et envie de filmer donc me revoilà comme toujours je reviens toujours mais là c'est vrai que ça fait onze jours que j'en ai un petit peu assez donc déjà en premier lieu j'ai vu qu'on était beaucoup sur sur ma chaîne vous êtes nombreux et nombreuses à vous êtes abonnés donc alors que je ne publiais pas donc je suis vraiment très touché ravi et bienvenue voilà bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne je vous accueille vraiment avec grand grand plaisir n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram parce que c'est là que je poste bas quand je peux pas tourner je poste sur instagram même si j'ai pas fait d'igtv je crois que j'ai fait un poste et puis j'ai fait quelques petites stories mais sans me montrer parce que vraiment j'étais pas bien du tout ça doit se voir à ma tête parce qu'en fait je ne sors pas voilà c'est terrible le dos vraiment j'en ai marre mais un point voilà donc je suis allée chez la rhumatologue ce que vous devez vous dire mais elle nous a pas donné de nouvelles la rhumatologue m'a dit que ça ne relevait pas de l'opération vu que mon cadenas rachidien est clair mais elle m'a prescrit donc des séances de kiné pour gainer tout à partir du bas ventre jusqu'aux hanches et j'ai pas pu les faire puisque je me suis bloqué avant de prendre rendez vous et elle m'a dit elle m'a prescrit aussi deux infiltrations donc j'ai le droit à trois infiltrations par an là j'ai hésité franchement j'ai hésité à demander une infiltration mais j'ai préféré me soigner essayer toute seule de me faire passer ce lumbago en me disant tu seras bien content d'avoir des infiltrations si vraiment c'est insupportable là c'est vrai que j'ai eu très très mal mais j'étais pas au point de prendre de la morphine et j'ai tenu le coup pour pas pour garder en fait mon infiltration en stock si je puis dire donc j'ai toujours des anti-inflammatoires et des anti-douleurs donc je me suis fait les cinq jours d'anti-inflammatoires j'ai apprécié la charrette déambulateur de ma maman je vous en avais parlé quand je vous avais fait ma vidéo où je pensais arrêter youtube une charrette donc pour faire les courses mais qui est comme une poussette comme un en dos et j'en ai eu bien besoin parce que je quand j'ai eu très très mal je me levais vraiment avec difficulté et grâce à ce à ce déambulateur je pouvais aller aux toilettes tout simplement et me faire une petite toilette au lavabo ça fait que deux jours que je peux remonter dans la baignoire pour prendre une douche donc ça fait énormément de bien donc là je me suis lavé les cheveux et je vais arrêter de me plaindre ça sert à rien j'espère que vous de votre côté tout va bien il fait un temps pourri ça je pense que c'est sur toute la france on a froid moi il ya toujours pas le chauffage et ben du coup on se caille voilà tout simplement ça a été brutal et on va se faire une petite routine du matin alors c'est vrai que comme je les dis sur instagram mon petit plaisir en fait c'était de venir au lavabo pour me faire une petite toilette et de quand même m'occuper un petit peu de ma peau c'était vraiment ça me faisait du bien voilà je j'avais ma ceinture lombaire et ça me faisait du bien de prendre cinq minutes pour sentir les odeurs pour voilà me fois me reconnecter un petit peu par rapport au lit parce que le lit c'est bien mais on tourne en rond en fait et ben voilà donc j'ai essayé de m'occuper de ma peau elle n'est pas dans un état catastrophique mais bon bah je suis blanchonette parce que je sors pas bon bon ça va voilà donc on va faire une petite routine voilà que j'ai envie de faire j'ai plein de vidéos à vous tourner des vidéos super sympa parce que j'ai été très très gâté encore par des des abonnés des instagram euse etc et je suis gâté voilà donc j'ai tout ça à vous partager et avec grand plaisir et donc j'ai de quoi après vous faire des d'autres routines mais là je vous fais une routine avec des produits que j'avais pas de nouveaux produits puisque je ne vous les ai pas encore présenté donc vous savez que j'aime bien donc là je sors de la douche j'ai rien fait du tout je me suis lavé les cheveux avec les shampoings à shampoing et après shampoing évoile vache dans la gamme hydrating que j'aime toujours autant et j'ai terminé le shampoing la verra dont je vous avais parlé dans mes produits terminés il m'en restait de quoi faire deux shampoings donc je le fais en premier shampoing et après je fais le shampoing évoile vache et le l'après shampoing voilà et là je les laisse sécher j'ai mis comme j'ai mis un eau un peu rouille et ben j'ai pu mettre mon petit mon petit je crois que ça s'appelle un slouchy voilà c'est un petit chouchou avec avec deux petits de petites bandes comme ça qui font foulard que j'ai acheté sur un chine en fait je vous ai dit l'autre fois que c'était du satin non c'est plus de la mousseline vous voyez voilà c'est une petite mousseline et je fais deux toits avec donc très très bien donc voilà je sais plus si je voulais tiges c'est brouillon aujourd'hui plus revenir revenir en vidéo c'est pas évident donc j'aime bien nettoyer avec de l'huile même quand c'est pas un démaquillage vous le savez parce que ça ça décroche bien la saleté et autant vous dire que je ne me suis pas maquillé du tout depuis 11 jours ça va de soi je suis pas maquillé pour rester au lit et puis franchement le moins je restais debout mieux c'était donc oui quand même quand je me maquille pas j'aime bien me nettoyer à l'huile pour bien décrocher la saleté tout en douceur soit un nettoyant poudre soit une huile soit un nettoyant crème mais là aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la show nature qui sent très très bon des agrumes moi elle sent trop trop bon donc voilà elle s'émulsionne elle est claire elle se présente comme ça donc j'en mets un petit peu sur peau sèche je viens chauffer la matière ça me fait tellement plaisir de revenir vous voir vraiment c'est un bonheur donc aujourd'hui je vais essayer de donc là je me fais livrer mes courses parce que évidemment je peux pas aller les faire donc j'attends une commande au champ qui va arriver et après ben ouais j'aimerais bien en fonction de l'heure à laquelle arrive monsieur au champ peut-être vous tourner une vidéo surtout toutes les belles choses que j'ai reçu parce qu'il ya vraiment des pépites qu'on m'a envoyé c'est j'ai été énormément gâté ouais énormément voilà donc j'aime bien la massée aussi ça c'est important et vraiment cette huile sent très très bon les agrumes elle est très fine vous voyez elle est pas grasse du tout et ça détend en fait et c'est ça que je recherchais en fait quand j'étais pas bien c'était vous savez si vous me suivez et puis pour ceux qui me suivez pas ou celles qui ne suivez pas je suis très sensible aux odeurs et les senteurs m'apaisent beaucoup les huiles essentielles etc et ben là quand j'étais pas bien c'est vrai que c'était un bonheur en fait de venir dans la salle de bain et de voilà de me crémer même le corps ça m'a fait du bien parce qu'après une fois que j'étais couché il y avait les odeurs qui restaient et ça faisait un bien fou oui donc là ce que je vous disais c'est que je nettoie ma peau comme il faut parce que hier soir j'avais trop mal et la flemme la fatigue pour me faire une routine donc je me suis couché avec mes soins du matin donc bon ben là comme je me suis lavé les cheveux ma peau a été rincée etc mais pas pas nettoyé depuis hier matin voilà donc voyez elle émulsionne donc ça facilite le retrait moi j'aime bien hop on va prendre un petit coton alors les petits cotons que m'a envoyé en partenariat mon beau bambou je vous avais fait une vidéo pour vous montrer ils sont super et pourquoi ils sont super par rapport à d'autres que j'ai là par exemple qui sont très bien aussi c'est que c'est pas du tout la même texture voilà cela ça fait un petit peu comme les langes de bébé mais là voilà ça fait un peu plus texture grande toilette tout doux et donc ça accroche je vous avais dit que cela était très bien mais que ils accrochaient pas beaucoup par rapport à mes lingettes comme ceci que j'avais acheté sur etsy à une créatrice que j'aime bien parce que justement c'est tout doux mais ça fait texture gants de toilette donc ça accroche bien et ben là et c'est pareil voyez donc ça accroche bien et je pense même que ça pourrait aller très bien pour appliquer des lotions etc parce que vraiment ça accroche oui ça nettoie super bien l'huile j'ai ma petite mine ma petite mine des jours ou quand je reviens en vidéo en général quand j'ai une absence en vidéo c'est toujours qui m'est arrivé une tuile donc la première vidéo de retour c'est toujours une tête pas possible voilà la peau est bien nettoyée et je vais la laisser humidifier parce que je veux faire un petit gommage que j'adore le haut hawaii le bird feed qui est valable trois ans donc ça va j'ai le temps d'utiliser j'ai plein d'échantillons à faire aux copines et j'ai pas pu encore les envoyer parce qu'elle est à la poste là c'est pas possible et dont ce gommage évidemment puisque j'en ai beaucoup et que autant que les copines l'essayent donc c'est le bird seed hop il y a un cheveux que j'aime énormément comment ne pas l'aimer voilà ça sent vous voyez ce que je disais ces odeurs ça fait du bien quand on ne voit pas bien ça sent trop bon donc il y a plein de grains comme ça et ouais il y a trois textures en une il y a une texture pâte donc pâte de gommage il y a une texture crème et après une texture mousse donc moi j'adore donc c'est pas vaut mieux l'appliquer sur peau humide parce que sinon on n'arrive pas à l'appliquer voilà donc ça fait un gommage tout doux là je vais remettre d'ailleurs un tout petit peu d'eau ça va permettre une facilité d'application que ce soit moins abrasif pour la peau donc des petits mouvements circulaires tout doux donc il n'est pas du tout agressif ce gommage il a plein de super actifs il n'en faut pas beaucoup du tout alors je ne vous donne pas tous les ingrédients parce que c'est à rallonge donc ça durerait voilà j'hésite pas dans le coup aussi vous avez vu il en faut très peu ça sent la salade de fruits sucrés c'est un délice voilà et j'hésite pas à prolonger le massage pour bien sûr laisser agir les actifs il y a vraiment de très 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 beaux actifs des actifs précieux d'hawaï c'est une marque d'hawaï et là sur iHerb je crois qu'il n'y a plus que le le nettoyant le baume nettoyant mais bon ça vous intéresse il y est voilà donc là vous voyez ça fait une pâte une pâte alors ce qui est un peu chiant c'est après de bien retirer les petits grains noirs qui peuvent rester pas mal de temps donc il faut bien rincer donc là je vais prendre une lingette beaucoup plus grande voilà alors après on émulsionne c'est là que la magie au père quand on émulsionne voilà ça devient une crème c'est magique ce gommage je l'adore je pense pas que je pourrais le racheter parce que moi comme vous le savez je l'avais eu sur un herbe quand il y avait eu moins 70% pendant le confinement ça avait duré dix minutes et bah j'étais là au bon moment voilà donc là ça devient une crème on gomme cellulaire pourquoi pas j'insiste au niveau des ailes du nez voilà et après ça devient beaucoup plus un lait voyez on voit couler donc c'est vraiment trois textures en une c'est ce que je dis à chaque fois ça devient un lait que vous pouvez retirer facilement même vous allez sous le robinet à grande eau voilà moi je vais prendre la grande lingette et si le plus dur je vous dis c'est de retirer les grains noirs voilà évidemment la peau elle est rouge mais pas à graisser c'est juste les ingrédients qui ont fait et puis le fait de masser de masser la peau c'est sucré le fait de masser la peau qui a activé la circulation sanguine donc c'est très bien ça fait marcher les capillaires sanguins j'ai essayé de me baisser un tout petit peu vers ma glace sans me faire mal pour retirer tous les petits points noirs enfin les petits grains noirs pas les points noirs là la peau elle est elle est nickel de chez nickel mais pas agressif du tout c'est juste vraiment la circulation sanguine qui est activée that's all je suis tellement contente de vous retrouver hop maintenant le programme c'est de de remarcher voilà de remarcher pour me remuscler et même avec la douleur parce que je persiste à avoir cette douleur du côté gauche du côté de ma hernie qui n'a cette fois ci pas bloqué mon nerf sciatique qui est juste à côté d'elle donc elle a été gentille c'est pour ça je me suis dit garde l'infiltration une petite peluche garde l'infiltration au cas où ça dégénère en sciatique où là la douleur est vraiment très vive et non elle l'a pas fait donc non je n'en ai rien fait le petit grain noir voilà et vous voyez la peau est toute belle alors là évidemment comme j'ai activé bah ça a fait un peu ça réactivé un peu la coupe rose la peau est très très douce très propre là pour le coup j'ai rattrapé le fait de ne pas avoir fait de de routine hier soir je rince le calcaire avec de la brume la roche-posay et julie chanteuse de salle de bain sur instagram a dit quelque chose de très intéressant comme quoi on en apprend tous les jours c'est que en fait avant de mettre une brume il faut retirer le calcaire et donc sécher en fait la la première brumisation pour retirer le calcaire parce qu'elle expliquait et c'est tout à fait logique que si on met la brume qu'on la laisse et qu'après on applique ce qu'on a appliqué le calcaire reste donc on rajoute quelque chose sur du calcaire à la pas faux et moi en rajoutant parisienne l'eau est très calcaire donc là voilà j'ai rincé le calcaire et maintenant je vais pouvoir mettre la brume et pour ça je vais finir puisque j'avance bien la novexpert qui est pas mal la brume hydrotonique qu'on a vu dans une nu au box et que j'aime bien donc à l'acide hyaluronique et je vous redis ce que j'aime bien c'est qu'elle contient des fermants lactiques donc ça c'est bien pour rétablir la flore vous voyez les rougeurs s'estompe la flore bactérienne de la de la peau et notamment en ce moment où vous portez le masque moi je m'exclus parce que je ne porte pas le masque toute la journée loin de là comme vous portez le masque toute la journée c'est vrai que la flore bactérienne s'active en fait vous êtes enfermé la peau est enfermée de la transpiration etc et c'est bien de rétablir la flore bactérienne pour que la peau se régénère et son capital de lactobacillus et cette brume en contient donc les ingrédients c'est de l'eau du parfum oui elle sent la rose voilà des lactobacillus des lactobacillus ferment donc des ferments lactiques de l'acide hyaluronique de l'aloe vera de l'acide citrique et de la glycérine donc voilà mais comme je vous l'ai dit à chaque fois donc la brumésation est très agréable en plus elle était au frigo donc ça fait du bien ça ça a un effet un peu rafraîchissant pour la peau donc là je peux la tapoter et en fait pour avoir son effet hydratant celle ci faut vraiment attendre un petit moment qu'elle qu'elle sèche un peu et là je vais la laisser sécher puisque je vais faire un masque absolution en fait qui est sous forme de crème donc j'ai pas besoin comme pour un masque au miel de l'appliquer sur peau humide voilà donc voyez les rougeurs sont complètement estompés là ça va s'estomper aussi la peau vraiment très clair à chaque fois je m'en mets dans l'oeil de celle ci et il ne faut pas parce que comme elle a du parfum mais ça ça pique les yeux voilà là voilà on va commencer à sentir à l'effet collant qui est le signe qu'elle contient de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera voilà et je vais puisqu'il faut que je termine un peu faire un petit masque qu'on a vu dans la nu au box absolution qui est une super marque là il vient parce que je me suis tenue au courant vous imaginez bien que les réseaux sociaux ça y a été j'avais que ça à faire ils viennent de sortir trois rouges à lèvres donc absolution donc c'est christophe danchot et isabelle danchot qui sont maquilleurs et qui créent le maquillage absolution ils n'avaient que des rouges à lèvres mat et là ils viennent sortir trois jolies couleurs de rouge à lèvres satin voilà je vous le dis si ça vous intéresse j'aime beaucoup cette marque je vous ai dit que je l'avais découverte avec absolution avec nu au box qui nous envoie souvent des petits produits en format quand même voyage et à chaque fois j'ai adoré et notamment un produit que m'a envoyé valérie donc valvao sur sur instagram qui était là la crème comment elle s'appelle la crème de teint voilà crème du teint ou la crème de teint qui est un fond de teint que j'avais adoré voilà donc une belle composition de beaux produits et là est ce qu'il m'en reste oui alors on va vraiment le terminer donc c'est une crème comme ça c'est un masque hydratant il s'appelle enfin hydratant et repulpant il s'appelle le soin repulpant il sent très bon on sent le les huiles essentielles mais c'est très frais c'est un masque hydratation intense bio concentré hydrate redensifie lisse il est au bourgeon de hêtre à la trémelle des neiges au beach buds je ne sais pas ce que c'est à l'alfafa ça c'est une c'est un une graine je crois oui c'est tout doux et 99% d'origine naturelle 60% de d'origine biologique donc j'aime beaucoup absolution vraiment c'est à chaque fois c'est une belle découverte tout ce que j'ai essayé c'est une belle découverte mais bon c'est pas c'est pas donner un voilà donc c'est un masque crème qu'on laisse en place qui ne sèche pas puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas d'argile et qu'on laisse poser environ dix minutes et soit qu'on essuie soit que on rince à l'eau tiède et moi quand je les fais parce que je l'avais deux fois cet échantillon ce format voyage c'est de le genre de masques vous savez les masques crème comme le aura etc je les laisse poser toute la nuit parce que la peau les bois et ça lui fait énormément de bien donc il ya tout ça d'ingrédients qui sont à chaque fois de très très beaux ingrédients je peux pas vous les dire en détail mais j'adore en couche épaisse oui voilà je pense que c'est bon donc je vais le laisser poser combien ils disent dix minutes on va laisser poser dix minutes le temps que je regarde ce que je viens de filmer pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises vu que c'est une reprise de vidéo et je reviens tout de suite après pour le rincer je pense je préfère le rincer l'essuyer c'est vraiment si on ne met que ça quoi et moi j'ai envie de continuer la routine donc je vous dis à tout de suite me revoilà alors vous voyez ça vraiment ma peau l'a vraiment bien bu ça fait dix minutes oui que j'ai pas dit de bêtises j'ai vu dans la première partie de vidéo ça a bien bu voilà donc là la peau est collante donc si on appliquait après comme petit soin on peut le l'essuyer mais là je vais le rincer à l'eau tiède donc je vais pas changer de lingette je prends la même lingette que celle qui a rincé le masque au hawaii donc là moi quand je fais un masque j'aime bien avant faire un gommage pour débarrasser la peau de toutes les impuretés et que ben voilà toutes les cellules soient prêtes à recevoir les actifs des produits suivants donc je sais qu'après ce masque la peau est très 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 douce voilà on va bien le rincer hop je vais peut-être allumer la lumière de la salle de bain je sais pas si vous voyez bien voilà hop il fait un temps mais mon dieu je vous avais dit qu'on se plaindrait dès qu'il ferait plus chaud et pourtant on en a marre de cette canicule donc là je re-rince du coup le calcaire c'est pas contraignant ça paraît long là parce que je papote mais sinon c'est pas si long que ça voilà donc j'essuie en papotant hop là il n'y a plus de calcaire voilà je vais remettre cette brume sans m'en mettre dans les yeux elle sent bon hein faut aimer la rose mais elle sent bon donc je tapote et là ce coup-ci je vais pas la laisser sécher puisque je vais mettre un petit sérum à l'acide hyaluronique je vais faire des infidélités à mon satin naturel pour l'utiliser vous l'avez déjà vu en routine mince j'ai fait tomber alors là c'est la catastrophe faut que je me baisse ouah j'y suis arrivée je vais prendre le sérum hydratant de Oh My Cream je suis tombée complètement amoureuse bon déjà ce sérum il est super bien de la poudre exfoliante Oh My Cream je vous en reparlerai j'ai utilisé deux sachets de cette poudre exfoliante qui pour moi est un dupe délai mais pas que pour moi j'adore cette poudre et je ne peux que vous la conseiller vraiment mais pfff une tuerie cette poudre vraiment voilà donc je mets ça donc c'est un acide hyaluronique qui se présente aux formes laiteuses pas du tout comme le satin naturel qui sent rien et qui met un petit peu plus de temps à coller puisque l'acide hyaluronique ça colle que le alors j'en mets aussi sous les yeux ça ne pique pas du tout qui met un petit peu plus de temps donc à devenir crémeux collant qui est très très bien la peau est toute douce puis l'acide hyaluronique pour moi c'est vraiment matin et soir donc là je ne mets pas le sérum à la vitamine C ni enfin la A, C et E parce que la A c'est du rétinol la C c'est photo non c'est pas photo sensibilisant la C mais la vitamine A oui c'est photo sensibilisant donc je le mets que le soir donc là la peau elle est super douce ça évite que la peau se frippe ça retient l'eau dans les cellules et c'est essentiel pour lisser les ridules voilà ensuite je vais mettre l'huile raspberry rose de inner senses que m'a gentiment envoyé Angela dont est fan notre ambassadrice inner senses Laurence bourrique 06 qui est une huile à base de roses musquées et de framboises notamment qui a une jolie couleur verte comme ça donc l'huile de roses musquées qui est un excellent anti-âge et donc j'en mets c'est marrant c'est un petit format pipette c'est sympa j'en mets une bonne dose quand même donc anti-âge et l'huile de framboises donc qui est ça sent bon elle a une odeur divine de rose de rose mais de vraies roses quoi qu'on sent une rose qu'on viendrait de cueillir elle sent trop trop bon ah ouais c'est un délice cette huile de toute façon les yeux l'huile inner senses c'est quand même quelque chose Elisa sa créatrice est tellement gentille c'est une femme trop trop gentille voilà donc ce serait à ce moment là que je ferais le gouacha mais franchement je l'ai pas fait depuis onze jours parce que parce que voilà j'allais à l'essentiel donc une bonne huile anti-âge qu'on n'hésite pas à masser voilà hop et je vais terminer alors je vais mettre un contour des yeux là j'ai choisi le carétique donc qui est spécialisé dans les produits au beurre de carité nectar de jeunesse bouquet de miel floraux donc celle ci est au beurre de carité au miel notamment et je l'aime beaucoup donc on l'avait aussi dans la new box parce que j'ai déjà appliqué avec vous donc c'est une petite crème comme ça et en fait elle a un effet tenseur que j'aime énormément donc c'est hydratant et nourrissant grâce au beurre de carité et le miel bon bah c'est apaisant et aussi c'est humectant donc hydratant et nourrissant et elle a un effet tenseur que j'aime beaucoup cette petite crème qu'est ce qu'elle sent ? il faut dire que là je sens la rose je peux pas vous dire ce qu'elle sent mais je l'aime beaucoup hop c'est vrai que le contour de l'oeil je zappe jamais parce que bah à mon âge hein ah mes 54 ans approche à grands pas c'est le 7 novembre euh il faut vraiment s'occuper de son contour de l'oeil contour des lèvres aussi donc ça je le fais au gua sha aussi le contour des lèvres voilà un petit bouchon donc très bien si je peux vous conseiller un contour des yeux je l'aime énormément et je vais terminer par une crème chouchou bah qui était au frigo donc elle est elle est trempée euh c'est la crème hydra protect de show nature voilà qui est une crème euh à base d'acide hyaluronique qu'on met en dernier de la routine et qui va faire euh c'est une crème top coat qui va retenir en fait euh tous les produits euh qu'on a mis euh euh en dessous et euh qui est une crème mais j'ai jamais vu une crème aussi hydratante toute la journée vous avez la peau euh euh veloutée euh hydratée rebondie je l'adore elle sent bon là je peux pas vous dire ce que j'ai l'odeur de la rose elle sent les agrumes je crois oui elle sent les agrumes elle sent un peu comme l'huile démaquillante et je peux vous dire que cette crème je vous l'ai déjà dit mais cette crème euh toute la journée vous avez la peau douce confortable euh c'est une euh une merveille cette crème elle coûte 39 euros donc c'est leur nouveauté de l'année dernière enfin d'il y a quelques mois plutôt pas trop pas un an je crois pas que j'avais reçu donc euh avec plusieurs euh youtubeuses et instagrammeuses euh euh en dos enfin en essais et euh elle est vraiment pfff voilà là je sais que toute la journée vous voyez ma peau va être rebondie euh grâce à l'acide hyaluronique comme j'ai mis un sérum aussi voilà elle va pas manquer d'eau et ça permet vraiment de ben voilà de que la peau ne soit pas ne se frippe pas donc j'en mets aussi euh au niveau du cou pour le corps euh je suis en train de terminer euh 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 le gros échantillon euh que m'avait envoyé à Annie ou Annick je suis désolée à chaque fois j'ai du mal euh euh de The Body Daily euh ambre patchouli qui sent trop trop bon donc euh mon corps enfin le haut de mon corps hein je fais pas les jambes d'autant que là je peux même pas mettre des chaussettes à cause de l'endos euh euh mais euh tout le haut du corps donc je l'ai fait avec la crème The Body Daily donc je vous en reparlerai parce que je suis en train de la terminer et le reste évidemment euh on met euh sur les mains euh euh voilà ma petite routine donc là la peau euh bah elle a eu euh tout ce dont elle a besoin euh comme actif euh bah pour essayer de rester en meilleur état et la plus jeune possible le plus longtemps possible on va essayer en tout cas les tâches vous voyez elles vont euh beaucoup 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 mieux donc euh je vous dirai euh ce que euh ce que j'applique hein c'est une de mes dernières acquisitions et euh voilà euh j'ai j'ai été ravie de vous retrouver ça ça fait trop du bien euh c'est vrai que j'ai pas la pêche que j'ai de l'habitude mais ça va revenir hein il y a aucun souci et vous m'aidez beaucoup parce que oui je voulais remercier toutes celles qui m'écrivent sur Instagram euh je réponds à toutes hein n'hésitez pas vraiment je 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 vous réponds à toutes euh vous avez été des dizaines des dizaines à prendre de mes nouvelles euh tous les jours je reçois des messages ça ça fait chaud au cœur vraiment euh comme je vous le dis comme je vis seule que mes enfants ont leur vie et que voilà j'ai ma maman je peux pas l'avoir etc je vis toute seule et de vous avoir c'est c'est un cadeau de la vie quoi vraiment euh ça me fait euh passer ces épreuves régulières euh euh avec plus de légèreté vraiment c'est c'est un bonheur de vous avoir donc euh je vous fais des énormes bisous prenez bien soin de vous ne vous coincez pas du dos euh et euh je vous dis euh à très vite je vais essayer de refilmer une vidéo en fonction de Monsieur Auchan voilà euh je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous la poste tout de suite Bye